Bonjour à tous, on va s'entraîner à la dictée essentiellement en vue du défi du belay. Alors comment allons-nous procéder ? L'idée c'est que vous ayez devant vous évidemment du papier et un crayon dans la main. Moi je vais d'abord vous lire une phrase. Cette phrase, je vais ensuite vous la dicter, vous allez l'écrire en réfléchissant bien. Puis si vous avez besoin d'un petit peu de temps, vous mettez la vidéo en pause. Si vous avez bien suivi le tempo et que vous êtes en phase, vous pouvez directement, ne pas couper la vidéo, mais regarder directement la suite avec la correction et les petites explications qui seront données. Donc on va fonctionner phrase par phrase ou court extrait par court extrait. Et à chaque fois vous pourrez suivre la dictée, puis avoir le corrigé et passer à la phrase suivante. Alors on va commencer avec un petit extrait de La princesse de Clèves. Je vous lis d'abord la phrase et puis après je vous la dicte. Elle n'eut pas de peine à deviner que c'était son portrait et elle en fut si troublée que Madame la Dauphine remarqua qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda tout haut ce qu'elle regardait. Alors on dicte. Elle n'eut pas de peine à deviner que c'était son portrait. Et elle en fut si troublée que Madame la Dauphine remarqua et lui demanda tout haut ce qu'elle regardait. Donc Madame la Dauphine remarqua qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda tout haut ce qu'elle regardait. point. Alors voici la phrase. Elle n'eut pas de peine à deviner A avec un accent évidemment parce qu'on ne peut pas remplacer par avait. deviner E R parce qu'elle n'eut pas de peine à prendre. Que c'était son portrait C apostrophe et pas S apostrophe parce qu'ici c'est le démonstratif. Et elle en fut. C'est un simple passé simple. Donc pas d'accent circonflexe sur le U. On pourrait remplacer par elle en était si troublée. Troublée et E parce que c'est le verbe être donc on accorde avec le sujet. Madame la Dauphine remarqua A parce que c'est là aussi un passé simple. Qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda A parce que c'est un passé simple. Tout haut ce qu'elle regardait ce C E parce que c'est le démonstratif. Prêt pour la deuxième phrase ? On est parti. Donc c'est la suite de la phrase précédente. Je vous la lis une première fois avant de la dicter. Monsieur de Nemours se tourna à ses paroles. Il rencontra les yeux de Madame de Clair qui était encore attachée sur lui et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire. Dictée. Monsieur de Nemours. Monsieur de Nemours se tourna Monsieur de Nemours se tourna à ses paroles. Point virgule. Monsieur de Nemours se tourna à ses paroles. Point virgule. Il rencontra les yeux Il rencontra les yeux de Madame de Clair virgule. Il rencontra les yeux de Madame de Clair virgule qui étaient encore qui étaient encore attachés sur lui virgule. Il rencontra les yeux de Madame de Clair virgule qui étaient encore attachés sur lui virgule. Et il pensa et il pensa qu'il n'était pas impossible et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu vu ce qu'il venait de faire. Point. Et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire. Point. Je vous la relis une dernière fois pour vous vérifier. Monsieur de Nemours se tourna à ses paroles point virgule Il rencontra les yeux de Madame de Clair virgule qui étaient encore attachés sur lui virgule et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire. Alors voici la phrase. Donc là il n'y a pas de difficulté particulier dans cette phrase Monsieur de Nemours se tourna à parce que c'est un passé simple à ses paroles alors ici il faut bien réfléchir c'est c'est parce que ça ne peut pas être le possessif puisque ce sont les paroles de la princesse de Clèves et la princesse de Clèves elle est évoquée dans la phrase précédente mais très loin quand même puisque entre temps on a parlé de la dauphine donc il y aurait une ambiguïté le possessif n'est pas du tout vraisemblable ici et ce sont les paroles dont on vient de parler donc c'est un démonstratif il rencontra à c'est un passé simple les yeux de madame de Clèves qui était était s'accorde avec son sujet qui est le pronom relatif qui quel est l'antécédent de qui c'est pas madame de Clèves ce sont les yeux donc on est au masculin pluriel comme on est avec le verbe être donc on accorde le verbe au pluriel ent et on accorde le participe passé au masculin pluriel attaché es parce qu'on est avec le verbe être donc il était encore attaché sur lui il pense à à parce que c'est un passé simple et là on fait attention on entre dans un système de discours indirect et qui dit discours indirect dit peut-être à un moment donné du subjonctif donc il n'était pas impossible quel et là on est en rang 2 oui c'est une complétive à l'intérieur d'une deuxième complétive on est vraiment dans du discours indirect on est avec une locution verbale de possibilité être possible être impossible ah je me suis trompée qu'il n'était pas impossible pas possible donc vous corrigerez qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu et c'est ici qu'on a le subjonctif donc un subjonctif 2 du verbe voir donc eu l'auxiliaire est au subjonctif donc il prend un accent sur complexe pour savoir si vous avez un subjonctif ou un passé simple vous changez vous faites un petit pas sur le côté pour changer le temps ici si on repasse au au subjonctif 1 en fait qu'elle ait vu ce qu'il venait de faire il n'était pas impossible qu'elle ait enfin il n'est pas impossible qu'elle ait vue et là vous entendez est aïté vous savez que vous êtes au subjonctif on ne dirait pas il n'était pas possible qu'elle a vu vous voyez on n'est pas face à un passé antérieur on est bien dans un cadre dans le cadre d'un subjonctif donc c'était ça la petite difficulté phrase 3 donc encore un petit morceau de madame de la faillette ce sera le dernier donc notre petite phrase je vous la lis d'abord il lui en parla et elle lui répondit qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulue qu'elle fût tous les soirs avec ce qu'il y avait de plus jeune à la cour qu'elle le suppliait de trouver bon qu'elle fît une vie plus retirée qu'elle n'avait à couture vous reconnaissez ce passage on l'a déjà travaillé en dictée et je vous le redonne parce que c'est un passage sur lequel vous avez commis quelques erreurs c'est souvent là que vous avez perdu vos points en fait lors de la précédente dictée alors on dicte il lui il c'est monsieur de clé il lui en parla virgule il lui en parla virgule et elle lui répondit il lui en parla virgule et elle lui répondit qu'elle ne croyait pas elle lui répondit qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulue qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulue qu'elle fût qu'elle fût tous les soirs elle lui répondit qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulue qu'elle fût tous les soirs avec ceux qu'il y avait de plus jeunes à la cour point virgule qu'elle fût tous les soirs avec ceux qu'il y avait de plus jeunes à la cour point virgule qu'elle le suppliait donc c'est la suite de elle lui répondit que qu'elle lui le pardon qu'elle le suppliait de trouver bon qu'elle le suppliait qu'elle le suppliait de trouver bon qu'elle fit une vie plus retirée qu'elle fit une vie plus retirée qu'elle n'avait accoutumée point je vous la relis une dernière fois il lui en parla et elle lui répondit qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulut qu'elle fût tous les soirs avec ce qu'il y avait de plus jeune à la cour qu'elle le suppliait de trouver bon qu'elle fit une vie plus retirée qu'elle n'avait accoutumée alors voici la phrase on est dans un système à nouveau de discours indirects il lui en parla à c'est du passé simple donc là c'est une indépendante on est dans un récit donc on utilise les indicatifs et les temps du passé pour simplement raconter ce qui se passe elle lui répondit c'est pareil c'est toujours la principale c'est la principale ici c'est toujours un simple indicatif avec un temps du récit et là le discours indirect commence qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulue là aussi on repasse au présent elle ne croit pas que la bienséance veuille on entend veuille on se dit à subjonctif on ne dit pas elle ne croit pas que la bienséance veuille donc on n'est pas au passé simple on a le petit accent circonflexe sur le u pour notifier l'imparfait du subjonctif qu'elle fut là c'est pareil la bienveillance voudrait qu'elle soit tous les soirs qu'elle soit subjonctif donc on passe au subjonctif imparfait ici donc elle fut avec un accent circonflexe tous les soirs avec ce qu'il y avait de plus jeune à la cour donc elles étaient là donc les difficultés et ce qu'il y avait il s'agit ici d'un neutre qui renvoie à un groupe complet donc c'est pas c-e-u-x parce qu'après on a un indéfini avec y ce qu'il y avait de plus jeune à la cour qu'elle le suppliait on est toujours dans le système de discours indirect qui dépend de répondis donc on est vigilant qu'elle le suppliait de trouver bon qu'elle fit mais là on passe au présent qu'elle fasse une vie plus retirée donc on met l'accent circonflexe sur le i une vie plus retirée qu'elle n'avait accoutumée on est avec l'auxiliaire avoir donc on accorde avec rien le qu'u n'est pas un pronom relatif c'est le système comparatif plus que donc accoutumée et donc voilà les trois difficultés ici voulues fut et fi ok alors on change un petit peu d'auteur on passe à Victor Hugo un petit extrait des misérables que je vous lis d'abord il y aura deux phrases Javert se sentit au moment de devenir fou il éprouvait en cet instant coup sur coup et presque mêlé ensemble les plus violentes émotions qu'il eut ressenti de sa vie voir une fille publique cracher au visage d'un mère cela était une chose si monstrueuse que dans ses suppositions les plus effroyables il eut regardé comme un sacrilège de la croire possible alors on va scinder cet extrait donc en deux parties donc première partie Javert se sentit au moment de devenir fou point Javert donc c'est J-A-V-E-R-T Javert se sentit au moment de devenir fou point il éprouvait en cet instant virgule il éprouvait en cet instant virgule coup sur coup virgule il éprouvait en cet instant virgule coup sur coup virgule et presque mêlés ensemble virgule et presque mêlés ensemble virgule les plus violentes émotions et presque mêlés ensemble virgule les plus violentes émotions qu'il eut ressenti de sa vie point les plus violentes émotions qu'il eut ressenti de sa vie point Javert se sentit au moment de devenir fou point il éprouvait en cet instant virgule coup sur coup virgule et presque mêlés ensemble virgule les plus violentes émotions qu'il eut ressenti de sa vie voici le texte Javert se sentit au moment de devenir fou point là pas difficulté indépendante temps du récit donc indicatif passé simple senti it il éprouvait en cet instant cet on fait bien attention on fait la liaison avec instant mais instant est un mot masculin donc cet c-e-t coup sur coup au singulier parce que ici c'est juste un complément de temps et presque mêlés ensemble alors pour pouvoir accorder l'adjectif mêlé il faut bien évidemment faire attention au nom je branche ma machine il faut faire attention au nom auquel l'adjectif se rapporte il ne se rapporte pas à un nom précédent mais à un nom qui apparaît plus loin dans la phrase c'est émotion ce sont les émotions qui sont mêlées ensemble donc on accorde au féminin pluriel mêlé et es ensemble c'est un adverbe donc il est invariable les plus violentes émotions on accorde l'adjectif avec le nom on est dans un système comparatif plus que et là vous avez une subordonnée de comparaison et elle se met au subjonctif donc il eut ressenti là c'est toujours pareil pour être sûr on passe au présent les plus violentes émotions qu'il ait ressenti donc comme c'est le subjonctif on met l'accent sur l'accent circonflexe sur le U qu'il eut ressenti de sa vie pourquoi IES a ressenti parce que le verbe ressentir est ici un temps composé utilisant l'auxiliaire avoir donc on sait qu'on n'accorde pas avec le sujet mais qu'on accorde avec le COD s'il est placé avant et ici le COD c'est le pronom relatif QU et j'ai dit n'importe quoi c'est un système comparatif donc c'est pas du tout une subordonnée de comparaison parce que c'est une relative alors c'est bien de faire mes enregistrements à minuit et demi mais parfois ça se ressent donc les plus violentes émotions qu'il ici le système comparatif s'appuie sur une relative et le relatif a pour antécédent émotion qui est féminin pluriel donc on accorde ressenti avec émotion donc c'était ça la petite difficulté alors la suite Voir une fille publique Voir une fille publique cracher au visage d'un mère Voir une fille publique cracher au visage d'un mère cela était une chose si monstrueuse que dans ses suppositions les plus effroyables il eut regardé cela était une chose si monstrueuse que dans ses suppositions les plus effroyables il eut regardé comme un sacrilège de la croire possible de la croire possible il eut regardé comme un sacrilège de la croire possible Je vous relis l'extrait Voir une fille publique cracher au visage d'un mère cela était une chose si monstrueuse que dans ses suppositions les plus effroyables il eut regardé comme un sacrilège de la croire possible point Alors voici la phrase Le cela reprend l'infinitif Voir Voir une fille publique publique QE parce que c'est l'adjectif au féminin cracher ER parce que c'est un infinitif on peut remplacer par un troisième groupe Voir une fille publique faire ceci ou cela Cela était une chose si monstrueuse que donc il n'y a pas de difficulté dans ses suppositions C S E S Ce sont les siennes les plus effroyables Faire attention aux deux F qui permettent d'accentuer le E donc on ne met pas d'accent sur le E quand il est suivi par une double consonne Il eut regardé Alors ici c'est un subjonctif qui équivaut à un conditionnel On peut remplacer par Il aurait regardé Il aurait regardé comme un sacrilège de la croire possible de croire cette chose monstrueuse possible Donc la simple pensée de cette chose lui aurait déjà paru sacrilège lui aurait déjà paru scandaleuse donc il est terriblement affecté de voir cette chose réalisée alors que la simple pensée de cette chose était déjà au-delà de ce que son imagination pouvait produire Donc comme vous pouvez remplacer par un conditionnel vous savez que vous êtes au subjonctif et donc vous mettez le petit accent sacriflexe sur le U de cet auxiliaire à voir Donc c'était ça la petite difficulté Alors dernier texte Dernier texte Attention c'est un petit condensé des difficultés les plus fréquentes donc là il faut être super vigilant il y a des petits pièges un peu partout Donc je vous lis l'extrait Quelques désagréments que cela dut nous coûter Quelques fût le jour Quelques fussent les heures Nous nous bâtîmes vaillamment Avec pour arme tout ce que nous avaient laissé des générations de raiteurs nos illustres devanciers qui s'étaient succédés longuement par les chants fleuris du beau langage À corps perdus nous affrontâmes la phalange dru des alexandrames mélodieux Les envoûtantes inflexions de la prose bien résonante ciselaient-elles le cristal avec délicatesse Donc voilà l'extrait On est parti Quelques désagréments Quelques désagréments que cela dut nous coûter Quelques désagréments que cela dut nous coûter Virgule Quelques désagréments que cela dut nous coûter Virgule Quelques fût le jour Virgule Quelques fût le jour Virgule Quelques fût les heures Virgule Quelques fût les heures Virgule Nous nous bâtîmes Vaillamment Nous nous bâtîmes Vaillamment Point Quelques fût le jour Virgule Quelques fût les heures Virgule Nous nous bâtîmes Vaillamment Point Avec pour arme Avec pour arme Tout ce que nous avait laissé Tout ce que nous avait laissé Des générations de réteurs Virgule Nos illustres devanciers Virgule Avec pour arme Tout ce que nous avait laissé Des générations de réteurs Virgule Nos illustres devanciers Virgule Qui s'étaient succédés longuement Qui s'étaient succédés longuement Par les champs fleuris du beau langage Point Par les champs fleuris du beau langage Point Alors c'est un petit peu bancal au niveau syntaxique Parce que vous voyez que c'est une phrase nominale ici Mais j'ai coupé la suite Donc je vous relis cette phrase Avec pour arme Tout ce que nous avait laissé Des générations de réteurs Virgule Nos illustres devanciers Virgule Qui s'étaient succédés longuement Par les champs fleuris du beau langage Point À corps perdu À corps perdu Nous affrontâmes la phalange De rue Nous affrontâmes La phalange de rue Des alexandrins mélodieux Virgule À corps perdu Nous affrontâmes La phalange de rue Des alexandrins mélodieux Virgule Les envoûtantes inflexions Les envoûtantes inflexions La phalange de rue des alexandrins mélodieux Virgule Les envoûtantes inflexions De la prose bien résonnante De la prose bien résonnante Virgule Les envoûtantes inflexions De la prose bien résonnante Virgule Les envoûtantes inflexions Les envoûtantes inflexions Les envoûtantes inflexions De la prose bien résonnante Virgule C'est un texte qui a été écrit par Mathieu Fernandez qui est le fondateur du concours À corps perdu Nous affrontâmes La phalange de rue des alexandrins mélodieux Virgule Les envoûtantes inflexions De la prose bien résonnante Virgule C'est un texte qui a été écrit par Mathieu C'est un texte qui a été écrit par Mathieu C'est un texte qui a été écrit par Mathieu Avec délicatesse Point Alors on revient au début Et on reprend la première phrase Quelques désagréments Donc là c'est Quelques désagréments Que Quel qu'il soit C'est l'indéfini Donc c'est collé C'est au singulier Que cela dû nous coûter Donc que cela doivent nous coûter On est au subjonctif Accent circonflexe sur le U Nous coûter Nous prendre C'est un infinitif Donc ER à la fin Et coûter Pensez à l'anglais cost Il y a un S dans l'origine de ce radical Donc accent circonflexe sur le U Quel que fut le jour Alors là on fait attention On n'est pas dans la même situation C'est pas exactement le même sens C'est quel qu'il soit Il soit tel Il serait tel Donc quand on peut Quand quel Peut Si on change la syntaxe Être remplacé par tel Il n'est pas collé au que Il est séparé Donc Quel que fut le jour Là il faut séparer le quel Et le que C'est pas exactement le même emploi On n'est pas sur un système d'indéfini Comme dans la première Comme dans la première proposition On dirait au présent Quel que soit le jour Quel que soit le jour Que tu auras fixé pour notre rendez-vous Je serai là Donc on est au subjonctif Donc on met aussi l'accent sur le U Quel que fussent les heures Ces heures étaient-elles On est dans le même cas Que dans le groupe précédent Donc on sépare aussi Le quel et le que On est toujours au subjonctif Toujours ce subjonctif imparfait Mais là on est à la troisième personne Du pluriel Donc fus F-U-S-U-N-T Quel s'accorde avec les heures Nous nous bâtiment C'est le passé simple Du verbe battre Donc on garde les deux T de battre Et on met l'accent circonflexe Du passé simple Vaillamment Pour savoir si vous avez un E ou un A Vous trouvez des mots de la même famille Vous savez qu'on dit la vaillance Avec un A Donc il y a un A Et là le problème pour les adverbes Quand les adverbes sont avec un E Et qu'ils se prononcent A On sait qu'il y a forcément deux M Ce sont les deux M qui changent la prononciation du E Par contre quand on a un radical en A On a généralement deux M Mais pas toujours On peut quand même avoir un seul M Donc là il faut C'est juste une question d'orthographe lexicale Il faut les connaître ces adverbes là La deuxième phrase Avec pour arme Tout ce que nous avaient laissé des générations de réteurs Avec pour arme Alors les générations de réteurs n'ont pas laissé une seule arme Donc on met arme au pluriel Tout ce que ce C-E Nous avaient laissé Ils avaient laissé à qui ? À nous Nous n'est pas C-O-D ici mais il est bien C-O-I Donc on n'accorde pas avec nous On n'accorde pas avec le sujet Qui est les générations de réteurs Puisque l'auxiliaire est l'auxiliaire à voix Donc on n'accorde pas avec le sujet On n'accorde pas On n'accorde avec le C-O-D s'il est placé avant Le C-O-D c'est pas nous Le C-O-D c'est tout ce que Et tout ce que Et bien c'est neutre en fait Alors grammaticalement en français c'est masculin Masculin singulier Donc les C-E Dégénération de réteurs On fait attention à l'orthographe du mot réteur Le H est après le R C'est une question de flux Comme pour vous en souvenir Pensez à diarrhée D-I-A-2-R-H-E-E C'est le truc qui coule Ré-Dia à travers La diarrhée Alors si vous connaissez aussi le mot logoré C'est les gens qui ont un flux de parole Comme ça Donc la logoré L-O-G-O-2-R-H-E-E aussi Nos illustres deux ventiers Là pas de difficulté Qui s'étaient succédés Enfin attention Se succédés Ici est un emploi pronominal Donc ils avaient succédé à qui Vous voyez si on enlève le pronominal Et on va utiliser l'auxiliaire avoir Et pas l'auxiliaire être Ils avaient succédé à eux-mêmes Donc on n'accorde pas dans ces cas là on ne considère pas que c'est un réel auxiliaire être c'est un auxiliaire avoir déguisé en être c'est ça la french touch la petite particularité du français c'est que même les auxiliaires peuvent s'échanger, ils sont très fluides longuement dans les champs fleuris du beau langage et là on fait attention, le langage n'a pas de U en français, c'est en anglais qu'il y a un U à langage et champ, pour vous souvenir qu'il y a un P à champ, vous pensez à champêtre ou à champignon et vous vous souviendrez qu'il y a un P à la fin de champ accord perdu, corps, c'est corpus en latin, on a juste enlevé le U donc il finit par trois consonnes on a un petit mot sympa aussi accord perdu, nous affrontame affrontame, c'est juste le passé simple de affronter donc accent circonflexe sur le A, M, E, S la phalange, c'est un mot grec donc PH dru, c'est l'objectif des alexandrins mélodieux, pas de difficulté les envoûtantes il ne faut pas oublier l'accent circonflexe comme dans le mot voûte dans les églises par exemple les envoûtantes, inflexions n'oublie pas qu'avant les X on n'a pas d'accent sur le E les inflexions de la prose bien résonnante il faut faire attention à ne pas se tromper entre résonner qui est sonarer avec le préfixe ré donc sonarer, envoyer du son avec le préfixe ré en arrière et résonner avec AI de la raison faire fonctionner sa raison c'est sa capacité intellectuelle d'analyse donc là on fait bien attention à distinguer on regarde le sens et là c'est une question de sonorité et cette prose elle est ciselée donc on accorde avec prose c'est pas les inflexions qui sont ciselées c'est la prose donc féminin singulier tel le cristal là on fait très attention quand tel est suivi de que il s'accorde avec le mot qui précède quand tel est tout seul il s'accorde avec le mot qui suit donc je répète quand tel est suivi de que il s'accorde avec le mot qui précède et quand tel est tout seul n'est pas utilisé avec que il s'accorde avec le mot qui suit donc tel ici va s'accorder avec cristal ok donc c'était ça les petites difficultés donc elles étaient ici, c'était les distinctions les subjonctifs imparfaits et le H de Reiter l'accord du verbe succéder en emploi pronominal le passé simple le mot grec avec PH et tel donc voilà, c'est fini pour la dictée maintenant on prépare les petites questions complémentaires et ces questions complémentaires elles portent souvent soit sur des questions de conjugaison, donc je vous conseille vraiment de revoir votre passé simple essentiellement ou les subjonctifs des verbes un peu étonnants comme craindre, comme vaincre comme venir comme aller comme croire, comme vouloir ce genre de choses donc revoyez bien ces passés simples et revoyez aussi les passés simples des verbes comme jeter comme peler ou échanger vous voyez les verbes en G donc ça, ça peut tomber et si on s'entraîne un peu sur le genre des mots donc là je vous donne des mots et je vous laisse juste mettre donc vous n'avez pas besoin de les réécrire complètement vous faites juste votre petite liste vous indiquez juste s'ils sont masculins ou féminins donc échappatoire ça c'était les mots que je vous avais donnés à la dernière dictée échappatoire, opprobre, pétale, cerne et délice, amour alors je vous laisse réfléchir donc échappatoire, opprobre, pétale, cerne, délice, amour et je vous donne la réponse donc on dit une échappatoire c'est un mot féminin je ne sais pas pourquoi les gens croient que c'est un mot masculin un opprobre donc l'opprobre c'est la honte et comme c'est penser si vous êtes latiniste ou si vous regrettez amèrement de ne pas avoir fait de latin les non-latinistes devraient se fouetter tous les jours de ne pas avoir appris le latin donc c'est opprobrium en latin c'est un mot neutre les mots neutres sont souvent devenus masculins en français pétale, c'est masculin également un pétale, cerne qu'on emploie quasiment toujours au pluriel quand vous avez des cernes sous les yeux je ne sais pas trop pourquoi les gens ont aussi l'impression que c'est un mot féminin alors que c'est un cerne donc quand on entoure quelque chose quand on cerne quand les choses sont cernées en fait c'est masculin délice, amour font partie des mots qui sont masculins au singulier mais féminins au pluriel comme orgue alors orgue c'est un mot très flou honnêtement il peut être un peu tout en général il est vraiment féminin au pluriel au singulier il est majoritairement masculin mais de temps en temps on peut le trouver au féminin autre série alors testicule, altère, acné, amiante, éphéméride, asphalte, exode, ivoire et alcool alors je vous laisse voir ce que vous mettriez comme genre à ces mots testicule, altère, acné, amiante, éphéméride, asphalte, exode, ivoire et alcool alors on corrige testicule c'est masculin le suffixe coulous, couloum il est en général neutre donc il a donné des mots masculins donc testicule c'est masculin altère là aussi on les utilise souvent en pluriel parce qu'on en utilise souvent plusieurs en même temps et très étonnamment c'est un mot masculin même moi j'aurais quand même tendance à faire même moi ça n'a pas de sens ce que je veux dire c'est qu'on fait souvent l'erreur et c'est un mot qui apparaît souvent qui résonne souvent au féminin dans notre esprit donc c'est un altère l'acné c'est un mot féminin même si les garçons sont bien touchés aussi donc faut faire attention c'est un mot en e c'est un mot grec et souvent les mots grecs masculins sont en ee pensez à un musée par exemple un hypogée un apogée et les mots grecs en e sont des mots féminins l'amiante qu'on utilise rarement avec un indéfini mais l'amiante c'est masculin donc quand on trouve de l'amiante dans un plafond par exemple type un établissement scolaire païron construit dans les années 70-80 c'est masculin en fait éphéméride l'éphéméride que la dame de la météo en général c'est des dames la dame de la météo donne tous les soirs l'éphéméride c'est féminin une éphéméride l'asphalte qui recouvre nos routes l'asphalte c'est un mot masculin un asphalte l'exode aussi qui a jeté sur les routes des dizaines de milliers de français lors de l'invasion allemande par exemple avant qu'ils ne rentrent gentiment chez eux c'est un mot masculin l'ivoire alors l'ivoire c'est pareil les gens se trompent souvent l'ivoire c'est un matériau et c'est masculin l'alcôve par contre ce petit espace creusé dans le mur dans lequel on va mettre le lit l'alcôve c'est féminin allez dernière série de genres à trouver tentacules, arcane, argile, termites, astérisques écritoires, obélisques, homoplate, alvéoles et antres on fera l'autre série après tentacules, arcane, argile, termites, astérisques écritoires, obélisques, homoplate donc obélisque et pas obélix on est bien d'accord omoplate, alvéoles et antres je vous laisse réfléchir terminez votre liste tentacules, arcane, argile, termites, astérisques écritoires, obélisques, homoplate, alvéoles et antres et je donne la correction c'est un tentacule comme un testicule parce que c'est un suffixe couloum neutre c'est un arcane quand on va avoir un médium ou une voyante et qu'elle tire les cartes du tarot par exemple elle va y trouver des arcanes et c'est un arcane majeur un arcane mineur c'est masculin l'argile dont on peut faire d'extraordinaire cataplasme pour supprimer les inflammations supprimer les angines ou supprimer les tendinites par exemple ou les antorses l'argile c'est féminin une argile les termites ces petites bêtes qui nous pourrissent la vie évidemment c'est masculin qui mange tout dans nos maisons donc un termite astérisque ces petites étoiles qu'on met à côté des mots pour renvoyer ce n'est pas une astérisque mais un astérisque comme un nobelisque parce que c'est pareil c'est une question de suffixe en fait et ce sont des suffixes neutres en latin donc qui passent au masculin en français donc un astérisque un nobelisque donc par exemple l'obélisque que vous pouvez pouvoir voir place de la concorde ou l'obélisque pour les sans-lisiens que vous avez au carrefour de l'obélisque écritoire ce petit meuble ce petit instrument que l'on utilise pour pouvoir poser sa feuille son crayon et écrire de façon agréable en toutes circonstances donc en général elles étaient portatives c'est une écritoire comme une échappatoire voilà ce suffixe est féminin homoplate donc ces espèces d'os plat que vous avez dans le dos là au niveau des épaules c'est une homoplate alvéole là on fait attention c'est pareil je crois que c'est un mot sur lequel les gens font souvent commettre souvent des erreurs c'est un alvéole pareil le ol c'est comme le ul c'est le même suffixe en fait donc qui veut dire petit en fait tout simplement donc un alvéole et l'antre l'antre de polyphème le cyclope l'antre de je ne sais pas trop qui donc les grottes là c'est et bien c'est masculin un antre obscur alors on rejoue avec l'autre série de mots aromate aparté éloge entre jambes esclandre viscère éloge anagramme aromate aparté éloge entre jambes esclandre viscère éloge oh moi j'ai mis deux fois éloge bon on le fera qu'une fois anagramme c'est bon vous y êtes alors la solution les aromates dont vous aromatisez vos plats c'est masculin un aromate un condiment et un aromate aparté quand les personnages quand le personnage sur scène au théâtre parle comme s'il était tout seul à voix haute exprime ses pensées à voix haute et que les autres font semblant de ne pas entendre et que tout ça est à destination du public c'est un aparté éloge c'est masculin heureusement j'ai mis la même réponse pour les deux fois donc ça va c'est cohérent donc un éloge on fait attention parce que là aussi l'erreur est souvent commise et comme vous allez passer l'oral du baccalauréat pour certains d'entre vous ça fait toujours mauvaise impression de se tromper à l'oral sur ce mot entre jambes et bien on a beau dire une jambe on a un entre jambes voilà on a deux jambes et il y a un espace entre les deux jambes et c'est un entre jambes esclandre quand on fait un scandale public parce qu'on est mécontent c'est un esclandre les viscères là aussi c'est pareil c'est souvent utilisé au pluriel donc on ne se rend pas forcément compte du genre du nom mais les viscères c'est masculin donc c'est un viscère donc ce que vous avez les boyaux là que vous avez dans le ventre et anagramme ça c'est une anagramme c'est un petit jeu littéraire et c'est féminin donc globalement si on synthétise vous vous rendez compte que majoritairement vous féminisez en fait des mots qui sont masculins je pense que c'est souvent le voilà l'erreur se fait souvent dans ce sens là voilà bravo à vous vous avez été très courageux d'aller jusque là donc maintenant on pouvait faire un petit bilan des choses qui ne sont pas parfaitement maîtrisées et